ce qui nous amène à la question comment je sauvegarde et que je récupère les choses soit vous les sauvegardez directement en local storage et puis dans un autre composant vous les récupérez depuis le local storage à chaque fois soit il nous faudrait un endroit centralisé pour stocker les données qui sont accessibles nécessairement depuis plusieurs endres et donc on peut encore garder ce truc là après il y a des il y a des trucs plus avancés on peut faire la gestion de l'état de l'application dans un composant spécifique ce genre de choses on va mettre de côté pour l'instant par contre si on dit je ne veux pas forcément toujours passer par local storage ou je veux charger au début du chargement d'app, je veux charger tout le local storage et après il fait référence depuis n'importe quel endroit donc là à la place de mettre dans app ou dans n'importe quel composant vous mettriez le code le code que vous voulez partager avec toute votre application une sorte de singleton de votre app vous pouvez aller dans le main.js dans le main.js en fait là comment ils ont fait ? on fait le create app sur app donc app c'est notre composant principal donc en principe ce que je mets dans app qu'est-ce que j'ai mis dans app ? rien ce que je mets ici dans apps je peux y accéder on va voir si c'est vrai ça je peux y accéder depuis un composant en faisant l'accès avec $root qu'est-ce qu'on l'a appelé ? appello voyons voir si ça fonctionne il est là donc s'il y a des méthodes ou des variables ou computad que je veux accéder à travers plusieurs composants et que je ne veux pas les passer par props je peux les mettre sur mon composant app.vue et y accéder avec $root qui fait une référence vers le composant principal de mon arbre de composants donc ça c'est pas forcément une bonne pratique mais pour du prototypage avec le temps qu'on a ça va très bien je ne vous ai pas pénalisé d'utiliser ça c'est un conseiller après on met une librairie d'état à la place d'avoir $root on aura une variable qui fait référence à notre gestion des états et puis c'est quasi similaire donc à la place d'ajouter une librairie d'état on va simplement dire ok dans un point vu on met tout ce qui est état général de toute l'application et puis on y fait référence avec cette variable qui existe dans n'importe quel composant Afin de la chaîne